ah 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 trop cool le beau wheeling et ça freine hi guys salut les gars et ben ça y est c'est le grand jour c'est le premier vol enfin du f86 de chez hsd disponible dès maintenant chez chez turbine rc.com le tirage au sort cette vidéo donc ça à la fin en fait à la sur cette vidéo dans les commentaires je vais faire un tirage au sort pour gagner un chèque cadeau de 50 euros chez turbine rc donc c'est simple il suffit de liker la vidéo d'être abonné à ma chaîne et d'écrire un commentaire en dessous et donc je ferai le tirage au sort vendredi 6 mai et en fin de journée je publierai une photo où on voit où je filmerai moi le tirage au sort le logiciel qui qui permet de tirer au sort je filmerai pour qu'on voit en toute honnêteté comme quoi il n'y a pas de triche le nom du le nom du gagnant qui recevra sa carte de Saint-Contour so guys uh this video uh there will be a giveaway for the 1000 subscribers and thank you so much for that guys once again um the the draw will be uh friday the 6th at um at 18 18 pm uh this is uh this is uh this is uh this is um this is 4 pm utc clock g uh gmt so um so to enter the the giveaway you just have to like the video to be subscribed and to comment uh down below uh anything you want and uh and so you will uh you will be part of that uh of that giveaway to uh win a gift card of 50 euros at turbine rc.com um so the maiden flight of this big big baby this is a 120 millimeters edf uh the cg is right there this is a 320 millimeters from the leading uh from the very root so thank you so much uh kirya galvez for that uh that tip of the of the cg inside uh i've got two two six s cnhl 5070 c the weight of one lipo is 830 grams donc dedans j'ai deux lipo cnhl 5000 milliampères 70 c qui pèse 830 grammes chacune elles sont placées comme ceci pour avoir le bon centre de gravité et puis pour alimenter la la mfc la multifunction control box là j'ai deux lipo 2s 2400 milliampères qui sont tout derrière là bas et bien sûr tout ça c'est alimenté par un jetty rx 7 avec un petit un petit expander de de canal j'ai rajouté trois trois canaux parce que j'avais pas assez de de cette voie là dessus donc chez opale opale paramodèle tous les liens bien sûr seront en description comme d'habitude n'hésitez pas à aller à y faire un saut so guys uh don't forget to check the description as always there will be all the links uh you will need for the the receiver the lipo that big jet everything will be uh will be in the description so i think that's uh that's it so uh let's get it started allez c'est parti on décolle i've got the brakes at only fifty percent j'ai changé les freins de roues à à 50% pour pas que ça freine trop et on a les aéros freins qui sont à fond à 100 millimètres de débattement i've got the air brakes at one hundred millimetres so let's go no flaps for the takeoff j'ai pas mis de voler j'avais besoin d'un tout petit peu de trim macabré i needed a bit of up trim and i've got too much a bit of right je vais revenir à a photo je me gaz la gyro is on à mon avis j'ai besoin de plus de gains sur le gyro bon ça a l'air trimé it looks trim a bit of right once again ouais là on est bien allez on monte un peu je suis à 50% toujours je descends je coupe tout no for toll si ça monte voici ça marche j'essaye plein volet full flaps now she climbs ça monte still full flaps je toujours plein volet on va faire un passage rapide gauche droite fast pass fast pass left to right à l'effet et ça monte ça plane ça plane bien j'ai besoin de plus de compensation au gyro ça vole très bien mi gaz là je suis mi gaz toujours merde j'ai oublié de brancher mon mon tensiomètre ah non c'est bon trop 78 bon bah il ya du vent hein allez on va se poser je vois trois minutes de moteur trois minutes of throttle gear down full flaps now no air brakes 30% 30% ouais j'aurais dû garder du gaz c'est pas grave je pense qu'il n'y a pas de mal allez on recommence plein volet ok c'est pas grave c'est là ouais c'est ça qui a touché alors ouais je voulais je voulais montrer justement les ressorts comme quoi ouais ouais moi c'est rien ça c'est pas grave donc on a quatre minutes de moteur un vol de quatre minutes 43 et il nous reste il faut ajouter trois il nous reste 3 82 3.82 volts pour 4 minutes of useful throttle time so that's really really nice very very efficient ouais c'est pas mal pas mal économe comme comme vol mais bon il ya du vent vous voyez le vent qu'il y a il y a des rafales à c'est du 20 23 km heure sam gustat 20 20 23 kilomètres so not the best conditions for a maiden but i had to il était temps de faire le premier vol pour participer au tirage au sort à commenter à commenter la vidéo à la liker et à s'abonner so guys to to enter the giveaway don't forget to to like to be subscribed and to comment the video thank you so much guys hi again guys re salut on va faire le troisième vol where we'll do the third flight i've just done the second flight and and set my my rates and so i've got 15 millimetres for the errands and only 10 millimetres at the elevator and it's pretty good like that but check the description i will write you down all my rates donc j'ai refait un deuxième vol là juste avant j'ai réglé un peu mieux mon giro j'ai mis un peu plus de compensation et j'ai mis un peu plus d'aileron du coup j'ai 15 millimètres d'aileron et j'ai que 10 millimètres à la profondeur donc comme j'ai j'ai pété une petite fixation de la de la jambe de la jambe de train là du coup j'ai retiré sur une sur un des deux une des deux roues j'ai retiré ça mais ça gêne en rien du tout quoi ça se voit même pas en l'air ça passe tellement vite donc voilà en attendant que ce soit en stock du coup il il aura plus de des couvertures de jambes de train donc oui comme vous l'avez vu sur la première landing parce que j'ai fait full flaps et trop de wind et donc j'ai climbé un peu et puis j'ai perdu seulement quelques centimètres de l'endroit donc j'ai réglé les freins de roues à 35% sur la mfc sur la powerbox là comme ça c'est plus doux c'est ça freine moins violemment et puis voilà eh ben on est parti tout est bon j'ai mes petits débattements afgat malo rates one notch of laps j'ai un cran de volée et c'est parti j'ai un petit peu plus de débattements aux ailerons c'est bien mieux bien bien mieux un petit passage 30% 30% of throttle ah 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 and when i put full throttle she tend to pitch down quand je mets plein gas ça a tendance à piquer je pense que c'est parce que mon centrage est un poil arrière because my cg is a bit a bit aft i think quelle belle bête alors on va faire un passage rapide gauche droite one fast left to right full throttle now c'est bien motorisé un that's really really powerful on va faire un touch and go gear down no flaps now 50% one notch of laps reduce speed je ralenti 30% 30% 30% now c'est reparti le vent c'est compliqué là the wind is not not very cool with me allez on va refaire un je vais essayer plein volet full flaps oh really cool uh oh oh ah trop cool le beau whilling et ça frein Pour participer au tirage au sort des 50 euros de la carte cadeau Turbine RC, il suffit de liker la vidéo, d'être abonné à ma chaîne et puis de commenter en dessous de cette vidéo. So guys, don't forget to enter the giveaway 50 euros gift card at TurbineRC.com, you have to like the video, to be subscribed and to comment the video down below. Thank you so much guys and see you soon for our new adventures, bye-bye ! I'll see you soon. I'll see you soon. I'll see you soon. I'll see you soon. I'll see you soon.